Maintenant, voici un enregistrement pour apprendre à utiliser les inéquations dans Desmos. J'ai préparé quelques exemples. Donc, premier exemple, Y égale 2X moins 1. Si je décide de modifier l'égalité par une inégalité en passant, toutes les inégalités sont présentes dans notre clavier Desmos. Donc, si j'inscris plus petit, on obtient ceci. Je change pour plus grand. On a maintenant ce demi-plan. Puis, je peux changer aussi pour plus petit ou égal. Et même chose pour plus grand ou égal. Ça nous donne nos demi-plans. Un autre exemple, j'ai ici la fonction X carré plus Y carré égale 16. Donc, encore une fois, je modifie l'égalité pour une inégalité. Alors, avec le symbole plus petit, on obtient ceci. Tandis qu'avec le symbole plus grand, on a l'extérieur du cercle. Pour faire aussi, pour utiliser des inégalités avec une valeur de X. Seulement sur X, par exemple, ça nous donne ici une espèce de bande verticale. Et finalement, voici une astuce pour trouver l'intersection entre deux inégalités. La première, je commence par inscrire les fonctions. F de X égale 2X carré moins 4. Puis, la deuxième fonction, G de X égale X plus 4. Donc, l'idée ici, c'est de trouver l'intersection entre les deux. Alors, pour y arriver, on peut l'inscrire comme ceci. F de X est plus petit que Y, qui est plus petit que G de X. Alors, voici ce qu'on obtient comme intersection. Alors, voilà pour les inégalités.